Deuxième groupin de cet après-midi, le Critérium de Saint-Cloud, dès deux ans toujours, mais cette fois sur la distance de 2000 mètres. Avec le numéro 7, El Bodegon, qui a pris un excellent départ à la corde pour s'installer en tête, menant devant le numéro 6, Dillian, qui vient deuxième. Alors que le favori, le numéro 5, Goldsper, se rapproche à l'extérieur. Il y a au centre le numéro 3, Stone Age, avec le 2, Dream Flight, Kazak Blanche, Tok Blanche, qui galope à son intérieur. Pendant que le numéro 1, Unconquerable, patiente en léger retrait, avec le numéro 4, Garachico. Le numéro 8, Buccarou, est en avant-dernière position. L'invaincu, Martel, le numéro 9, est en dernière position. Les concurrents qui sortent maintenant du tournant, avec le numéro 7, El Bodegon, qui a toujours l'avantage. En deuxième position, le numéro 5, Goldsper. En troisième position, à l'intérieur, on retrouve toujours le numéro 2, Dream Flight. À son extérieur, il y a le numéro 6, Dillian. Dans le dos de Dillian, c'est le numéro 3, Stone Age, suivi encore par le numéro 9, Martel, qui est toujours en léger retrait. Et le numéro 8, Buccarou, qui est également en retrait. Le numéro 1, Unconquerable, fait partie des derniers. Les concurrents se dirigent dans cet ordre, vers le bout de la ligne d'en face et vers le tournant de la fouilleuse. El Bodegon a l'avantage devant Goldsper, qui est deuxième, accompagné par Dream Flight, troisième à la corde. En quatrième position, c'est le numéro 6, Dillian. En cinquième position, à la corde, le numéro 4, Gara Chico, alors qu'ils sont maintenant à mi-tourne en finale. El Bodegon a le meilleur, avec en deuxième position, Goldsper, qui s'est décalé du sillage de l'animateur, venant maintenant à son extérieur. Accompagné par le numéro 6, Dillian, qui est troisième, le numéro 3, Stone Age, est dans son sillage. Dream Flight est toujours à la corde. Unconquerable est à l'arrière-garde avec le numéro 8, Buccarou, ainsi que Martel, qui est en dernière position. El Bodegon se relançant maintenant devant le 5, Goldsper, de mieux en mieux à son extérieur. Pendant que le numéro 6, Dillian, est lancé en pleine piste avec Stone Age et Dream Flight, qui maintenant est en quatrième position. El Bodegon se relançant devant Goldsper, à deuxième position, accompagné par Dillian, qui maintenant est troisième, Stone Age également, qui se rapproche en dehors. El Bodegon, numéro 7, se relançant devant Goldsper, qui vient deuxième, Stone Age de plus en plus vite à l'extérieur, avec le numéro 8, Buccarou, qui est à distance. El Bodegon, numéro 7, qui va le faire de bout en bout. El Bodegon qui va s'imposer. Stone Age sera deuxième, le numéro 8, Buccarou, et troisième, quatrième place pour le favori, le 5, Goldsper.